Salut à tous c'est Yanda, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la figurine Batman New 52 issue de la gamme ArtFX Plus fabriquée par Kotobukiya. Présentée dans sa boîte d'origine, on trouve tout d'abord sur la face située à gauche du personnage le logo Batman en noir ainsi que différentes informations sur le modèle de la statue et le fabricant. Au dos de la boîte d'origine, on retrouve l'inscription de la Justice League puisqu'en fait cette figurine fait partie d'une série comprenant plusieurs statues. Et enfin sur la dernière face située à droite du personnage, on peut voir une illustration de Batman issue d'un dessin de Jim Lee qui présente tous les héros de la Justice League dans son ensemble. Pour info, sachez qu'en associant les différentes illustrations des boîtes de la série Justice League, on peut reconstituer l'illustration dans son intégralité. Un petit plus assez sympa. Tout comme les autres pièces de la gamme ArtFX Plus, cette figurine est à l'échelle 1 dixième, ce qui donne une hauteur totale d'environ 19 cm. Elle a été sculptée par Guterro Takeuchi aux ateliers bambous. Il s'agit d'un modèle non articulé et pré-peint, aucun assemblage n'est requis. En dehors de la ceinture, le protecteur de Gotham arbore ses couleurs favorites, à savoir le gris et le noir. La cape ainsi que le masque sont en noir mat, les autres parties étant légèrement brillantes. Batman arbore une position qui peut sembler classique mais qui ne réduit en rien le charisme que dégage cette figurine, tant les détails sont d'une précision remarquable. Pas de doute, le fabricant sait y faire et le rendu est une nouvelle fois d'un excellent rapport qualité-prix. Sur le socle noir fourni avec la figurine, on peut retrouver à nouveau l'inscription Justice League. Sous chacun des pieds de la figurine, on retrouve un aimant qui permet d'assurer sur le socle une stabilité parfaite. Sous-titrage ST' 501 Cette figurine est selon moi à posséder pour tous les fans du chevalier noir, aussi bien seul qu'accompagné d'autres héros, de la Bat-Family ou de la Justice League. Sous-titrage ST' 501